... Effectivement, nous en avons marre d'aller de prorogation en prorogation. 84ème prorogation. Pourquoi nous disons cela ? Parce que vous-même au Conseil des ministres, il y a 10 jours ou 12 jours, vous avez dit que vous avez pu adopter des mesures d'assouplessement de l'état de siège. ... Est-ce qu'il est nécessaire que vous prorogiez ? Ou bien, il n'est pas nécessaire que vous prorogiez ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai pris plaisir à mon éveil. C'est la mobilité à Congolev Television. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. d'un point de vue qui a fait ça, pour qu'on a l'amélioré la situation de la gouvernance parce que je suis déjà découragé, l'espoir est déjà qu'on s'envole. Mais il y a eu qu'il y a eu que l'espoir est qu'il y a eu l'espoir pour l'institution de la Biso. En tout cas, il faut tout ça. Il y a eu l'espoir. Dans ce cas, il faut qu'il y ait eu l'espoir. Il faut que l'espoir pour l'encadrer la jeunesse. Il faut que l'on a pris des pensions pour que l'on a pu être jeunesse. Il faut que l'on a participé dans le processus de changement ou la prise de décision. Il faut que l'on a fait. Il faut que l'on ait eu l'espoir. Il faut que l'on a fait. Sous-titrage MFP. 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 Il y avait aussi trois objectifs spécifiques. Le premier, c'était la coercition. La coercition, c'est-à-dire contraindre les groupes armés nationaux et étrangers de se rendre auprès des fards d'essais et de déposer les armes. et enfin, effectivement, d'embrasser ce qu'on appelle le programme de démobilisation, réinsertion et réintégration sociale et relève communautaire. C'était là, c'était le premier objectif spécifique. devant les juridiction, c'est-à-dire les juridictions militaires, c'est-à-dire de l'autre, c'était la justice, qui avaient des fâmes bénais et pouvaient être reconduites dans les programmes PDDRCS, notamment les enfants, utilisés ou récr challenge. Le troisième objectif spécifique, c'était la normalisation, c'est-à-dire après avoir instauré l'autorité de l'État partout dans les deux provinces à problème, sécuritaire bien sûr, on normalise, c'est-à-dire on revient à l'ordre constitutionnel où il y aura maintenant la passation, une nouvelle fois la remise et reprise entre les militaires et les civils. Et la constitution dit, c'est une mesure exceptionnelle qui est déterminée dans l'État et dans l'espace. Ce n'est pas comme l'état d'urgence qui peut être décrété partout en République démocratique du Congo au même moment. Mais pour le cas de l'état de siège, ça doit être sur une partie du territoire. Pour le cas par exemple de la déclaration de guerre, ce qu'on appelle état de guerre, ça peut aussi concerner la République toute entière. Mais pour le cas d'état de siège, c'est une mesure exceptionnelle qui est définie dans le temps et dans l'espace. Et la constitution a défini le délai de 15 à 30 jours. Et le gouvernement a jugé de prendre les 15 jours renouvelables. Vous voyez, c'était ça d'abord, comme vous m'avez demandé de parler de l'objectif, c'était ça l'objectif principal d'avoir décrété l'état de siège. Voilà. Boyo Kibinomoko, les principaux objectifs qui a fait qu'il y ait état de siège et il y a décrété l'ensemble national vis-à-vis de la réalité du territoire 24e prorogation. Il y a état de siège dans la République démocratique du Congo dans la province du Nord-Kivu et dans la province de Litori. Lors des votes, plus ou moins 330 députés sur 337 ont voté pour la prorogation de l'état de siège. Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est de voir le président de l'Assemblée qui revient pour dire des prorogations à prorogations. Vraiment, il en a marre. Et on doit se poser pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les évaluations de l'état de siège. Mais nous avons eu le courage de venir vous rencontrer pour que tout y ait banni au sujet de l'état de siège. Comment ? C'est quoi vos appréciations vis-à-vis des objectifs, de l'objectif d'état de siège ? La réalité, il y a des choses sur le terrain. Moi, je vous parle en tant que scientifique. Je ne suis pas politique. Je ne suis pas populiste également pour faire ici... Kouzabaoui Baza populiste et la carte de dossier, voilà. Pour acquiser les uns vis-à-vis des autres. Mais moi, j'ai fait ici des analyses objectives et plus scientifiques. Voilà. Déjà, au jour où on avait décrété l'état de siège, sans pour autant vous tromper, il y avait une lueur d'espoir pour plusieurs Congolais, principalement qui se retrouvent dans les deux provinces. Ituri et Norki. Pour les 15 premiers jours, on s'entendait exclusivement à ce que c'était ce premier objectif de la coalition, qu'on puisse déjà commencer les premiers appels pour demander à tout le groupe armé de se rendre. Et ceux qui n'auront pas à se rendre, ils vont effectivement subir la puissance des faits. Ce qui a fait que le gouverneur des provinces était directement ou bien automatiquement des commandes à des opérations. Vous voyez. C'est-à-dire que toute l'administration devenait militaire. Même les affaires au niveau judiciaire étaient transmises à des juridictions militaires. Donc on a remis de plein droit tous les pouvoirs aux militaires. Et la population s'entendait à des solutions drastiques, effectivement à une véritable coopération, ce qu'on appelle la collaboration civilo-militaire, en fait de traquer tous les fauteurs de troupes, tous les criminels, parce qu'au-delà de la guerre avec le groupe armé, il y avait aussi de graves insécurités de banditisme urbain et de la criminalité urbaine dans nos communautés ou dans nos villes. Et on s'attendait effectivement à ce que les militaires fassent preuve de leur vigueur, de leur professionnalisme, pour nous ramener effectivement cette paix, cette darérale qui est la paix et la sécurité des citoyens, de leurs biens, parce qu'en province du Nord-Qui, vous savez plus de 30 ans que nous sommes en guerre, on y ajouta l'Itouri, c'est la même situation, et on pensait que c'était une mesure de soulagement. Une mesure effectivement qui pourrait redonner le sourire à toutes les victimes de guerre, à tous ces enfants orphelins, à toutes ces femmes veuves, à tous ces papas veuves, décapités, mutilés, violentés, de plusieurs manières que ce soit, et en tout cas c'était un ouvre de soulagement pour plusieurs. Et malheureusement, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'exceptionnalité, c'est-à-dire qu'il faut définir dans le temps. Pour le gouvernement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être exceptionnel, il faut que l'exceptionnalité, c'est-à-dire qu'il y a une faisabilité, il y a un mécanisme de fonctionnement, pour qu'il y a une situation normale. Parce que c'est-à-dire qu'il y a un état de siège, dans le développement socio-économique, dans le cadre de l'infrastructure, dans le cadre de la sécurité, il y a un état de siège, il faut que l'exceptionnalité. Il faut que l'exceptionnalité, il faut que lesémocr產ies, dans cebau, il faut que l'exceptionnalité. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501